Alors, Joachim Djana, qu'on ne présente plus, la semaine dernière, j'avais reçu des messages en vous disant, alors, j'aurais mieux de devenir écologiste, l'homme de la terre, une promotion. Est-ce que lui-même a une ferme ? On ne va pas entrer dans votre vie privée. Est-ce que vous avez une ferme ? Non, je n'ai pas une ferme, mais la République a une ferme. Ça veut dire que le musée en arrivant ici, la première chose qu'il avait fait, il n'y a pas d'indépendance sans indépendance de vente. Il avait lancé le service national. Pendant tout ce temps, le chef de l'État, Joseph Kabila, a essayé plusieurs personnes pour que ça marche. Il a en trouvé une. Il vient d'en trouver une qui, en moins de temps, en cinq mois de travail, sans prévision, sans bédier, à comparer avec Bukangalonzo, c'est le jour et la nuit par rapport aux moyens, mais les résultats qui sont là-bas, c'est fantastique. Merci beaucoup. On a vu, d'ailleurs, mon journaliste est un numéro spécial en couleur pour que les gens voient qu'effectivement, il y a du travail qui se fait à l'avance de Général Kasson. J'avais permis qu'on ferait un petit tour là-bas pour faire un grand reportage audio cette fois-là. Alors, en face de vous, vous avez Edmond Yizouba, journaliste RTVS1. Et Objectif Info.cd. Vous le précisez chaque fois ? Oui, je dois le préciser. On est mieux sur lui qu'il est par soi-même. Oui, je précise parce que le journal est en ligne. Les gens ont tendance à les lire très souvent et généralement. Dans le groupe WhatsApp, sur Facebook. Donc, il a sa page qui fonctionne très bien, qui évolue vraiment de manière impressionnante. C'est une vague, une nouvelle vague. Effectivement. Donc, je préfère assez que ça soit cité et ça permet aux gens de me découvrir parce qu'en ligne, je ne mets pas mon visage, mais je vulgarise plutôt le visage des autres, les acteurs politiques notamment et les informations qui nous viennent de partout. Merci beaucoup. Alors, je vous pose cette question beaucoup plus directement. C'est la thématique principale de cette émission. La symbiose entre Joseph Kabila et Fati, Félix Etulomboche, c'est ce qu'il dit, président de la République, on voit un rapprochement. Ce qu'on a parlé, passage civilisé, disait autrefois Lambert Mende. Dans beaucoup de pays, on voit l'ancien, les nouveaux présidents, c'est fréquenté, c'est parlé, c'est consulté. Aux États-Unis, parfois, on met le 3, le 4, le 5 derniers qui sont là à tous les grands rendez-vous. En France, d'ailleurs, on voit Sarkozy, Hollande et Macron lorsqu'il s'agit des grandes cérémonies nationales et des grands rendez-vous. Pourquoi ça dérange en ce qui concerne la RDC? Oui, le problème, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec les proches de Kabila, s'il faut le dire ainsi, ce n'est pas des sanctions qui vont impressionner aujourd'hui les présidents de la République parce qu'il était président. Même ses proches étaient sanctionnés. Aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Les mêmes proches continuent à être sanctionnés. Je fais allusion à Aubin Minaku, qui est quand même secrétaire général de la défunte majorité présidentielle aujourd'hui, devenu majorité parlementaire. Mais aussi, pour pousser le bouchon trop loin, vous voyez quand même le leader d'une institution indépendante. Quand je parle d'abord des institutions de la République, la Cour constitutionnelle d'un pays, celle qui a été appelée à donner la dernière sentence, autrement dit, les derniers mots, les arrêts de la Cour, qui ne sont pas attaquables par personne, on ose condamner le président de la Cour constitutionnelle. La CENI, la structure constitutionnelle habilité à organiser les élections. On condamne et son président et son vice-président. En filigrane, l'union des gens des FCC, l'union de ce que vous avez appelé tout à l'heure la majorité parlementaire, il y a quelques jours, c'était les présidents des plateformes, qui sont partis faire des rallégeances à l'heure laité morale, ce week-end, ce sera, tous les députés qui vont y aller. Pourquoi ça dérange ? Le dimanche dernier, c'était le président Honoré, Joseph Cable, qui est parti rencontrer son frère, le président actuel, pour encore échanger entre frères. Pourquoi ça dérange ? Telle est la question. Je ne comprends pas d'abord pourquoi vous liez les deux fatis. C'est ça, Philippe Han. Le président de la République actuelle est l'ancien. Parce qu'on aurait voulu que ça dégénère. Si, 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 je peux m'expliquer. Quand on regarde bien le contenu des sanctions, nous ramène directement dans le passé. C'est-à-dire, on regarde quels étaient les quotas de la présidence pendant l'installation de la Cour constitutionnelle. Vous allez voir quelque part que l'Ouamba a été mandaté ou désigné par la présidence de la République ou le président lui-même. Quand vous avez le président Korné Inang, à un moment, il était très proche de rencontres avec le président de la République. Vous regardez Basenguezi. Lui, d'ailleurs, il provient du paper de la Raison pour laquelle, dès mon entrée, j'ai dit que ce sont des proches de Joseph Kabila. Alors, ce genre de sanctions, en principe, pourquoi je vais vous laisser continuer ? Vous ne tenerez pas le président de la République. Attendez, je vais vous laisser continuer. Lorsque le président est élu, Félix Kabilis, il félicite la CENI par son président en disant, malgré les pressions, malgré la situation à laquelle... On vous félicite pour avoir organisé les élections qui nous ont conduit aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les gens qui, aujourd'hui, condamnent Nanga pour corruption, alors que le même Nanga a été félicité par le président de la République ? Oui, c'est ça que je dis. Nanga, on le félicite pour l'organisation des élections. Non, on le félicite pour la corruption d'avoir joué un mauvais rôle dans les postes écoles. Oui, mauvais rôle, mais on cite la corruption, on cite également l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, quand vous regardez, tous les comptes des Nanga sont hébergés aux États-Unis. J'apprends même que sa famille vit aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, quand les États-Unis d'Amérique arrivent à prendre ce genre de sanctions, c'est-à-dire, quelque part, ils ont une certaine information de Corneille Nanga. On parle également de passation de marché qui n'auraient pas subi le processus normal. Avec l'appel de la CNI. Il y a même une structure interne, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a même une structure interne qui se spécialise en matière de finances, ainsi de suite, qui a fait des déclarations, qui a même interpellé la CNI. C'était une grande conférence, le Corneille Nanga ne s'est pas présentée. Donc, ce genre de choses, peut-être, bon, il faut peut-être chercher aussi des explications diplomatiques pendant l'existence du pouvoir de Kabila, quand il faut aller, par exemple, pour les sanctions contre Aubin Minakou. Donc, la gestion de Kabila. Aujourd'hui, on veut pousser Kabila vers son dernier étranchement. On estime, d'après les hypothèses avancées, que le président de la République serait encore fort, d'après leur dire. Mais vous avez vu, au moment où les sanctions tombaient, le président de la République, Félix Isseke, a accordé une audience à Peter Fahm. Vous avez également l'ambassadeur Hammer qui dit, les sanctions telles qu'annoncées ne concernent nullement le peuple congolais, ni au moins le président de la République. La parole va tourner. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y avait deux chemins, Jean-Marie Kassamba. Attendez, vous voyez, la parole tourne. Non, la campagne électorale, je vais vous expliquer une chose. Attendez, la parole. Il y avait deux choses. La parole va tourner. Je vais parler après. Il y avait les camps qui estimaient que si on arrive au pouvoir, on fait la chasse aux sorcières, il y a un camp qui était ouvert à tout genre de négociations pour permettre à ce que le pays puisse se développer. Alors, on a développé une certaine animosité aujourd'hui. C'est plus palpable. On parle même de la haine ethnique. Donc, ce n'est pas à moi d'expliquer ça. C'est au peuple qui en souffre, qui continue à être victime de ces actions. Ce qui est manipulable, ce sont des candidats qui se sont présentés pour les comptes des Occidentaux. Aujourd'hui, ils se sentent de plus en plus rédévables face aux gens qui les ont envoyés. Autrement dit, c'est ceux qui sanctionnent, c'est ceux qui sont au service de l'étranger. Merci beaucoup. Alors, une question beaucoup plus directe. En répondant à ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai la réponse à cette question. Pourquoi le FCC, qui a la majorité parlementaire, on l'a vu avec les leaders qui se sont rencontrés avec les autorités morales, on va le voir avec les députés, etc. On pensait que la majorité présidentielle d'hier était finie, le FCC s'était fini. Maintenant qu'il se consolide, ça fait peur. En quoi l'entente entre Fatih et J.K.K. ça dérange ? Et ça dérange qui ? Oui, c'est vraiment étonnant, Jean-Marie, pour qu'aujourd'hui, ces rapprochements entre Joseph Kabila et Fatih puissent déranger. Vous savez, le Congo est dans une réalité, je dirais, des refondations de l'État. Joseph Kabila a misé sur l'unité nationale pour que nous arrivions au niveau... La sérénité. La sérénité. Vous savez, on croyaient que le FCC, les pépères à l'intérieur, je dirais, on croyait que c'était déjà fini. Mais pourquoi ça doit finir ? Pourquoi ? Pour les chaises assorties après. Alors que le FCC a la majorité, alors que le régroupement politique du FCC a tous de grands nombres de députés au sein de l'ensemble national. Au niveau provincial. Oui, même au niveau des ensembles provincial. Donc, le FCC ne peut pas être effacé. Par contre, les gens pensaient que le PPRD ou le FCC pourraient jouer le rôle, comme disait un ami, que le FCC sera dans la position civilisée, puisque c'est le FCC qui a facilité la possession du pouvoir civilisé. Et on parlait déjà de la position civilisée. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on doit aller dans des formules, des coalitions, parce que le président Joseph Kabila, jusqu'à la veille... Il a fait un grand discours, oui. Il a fait un grand discours dans son discours. Il peut parler de coalition. Dans son discours d'Adié, il a bien précisé que je souhaiterais que nous puissions aller dans la coalition. Et la coalition, c'est un grand ensemble. C'est pour faciliter que les institutions ici, des élections, de l'alternance pacifique, puissent s'organiser et éviter des ruptures à l'intérieur. Parce que sans la coalition, il y a des lignes de séparation. Il y a des séparataires là-dedans. Et avec la coalition, ça va faciliter... On doit continuer le travail, on doit pas détruire le pouvoir, recommencer encore. Effectivement, Fatih, JKK, a voulu faciliter son successeur pour qu'il n'ait pas de difficultés dans l'organisation des institutions nouvelles du pays. Donc, moi, je pense que le FCC a encore sa monture. On ne pouvait pas croire à la disparition des FCC, pendant que le FCC a encore le pivot qui pouvait... Notamment au niveau des provinces et au niveau de la France-en-Lande. Je vais bien savoir plus. Qui veut diviser les Congolais pour que, dans la division, qu'on puisse ramasser les miettes après ? Bon. Le terme est bien approprié. Qui veut diviser les Congolais ? Alors qu'on est parti sur transfert du processus du pouvoir, cohabitation, pour ne pas dire coalition de forces du progrès, comme le président Kabila l'avait dit. Le président Tshiseké, dans son discours, a dit exactement la même chose. Partenaires à la transition, à l'alternance. Mais aujourd'hui, on veut énerver les proches de Joseph Kabila, en commençant par l'institution, la première, la plus constitutionnelle. C'est pour qu'elle objectivise. C'est un scénario qui a échappé à la réalité de tout le monde. Le président honoraire, Joseph Kabila, a surpris tout le monde. Tout le monde s'y attendait à l'hécatombe. Que le Congo disparaisse, Kabila va s'éterniser au pouvoir. Et voilà pour une première. Plusieurs fois, je l'ai dit même dans mes écrits, nous n'avons jamais eu un président vivant. L'ancien ? Ancien, vivant. Ou il est en exil ou il est mort ? Oui, il est en exil ou il est mort. On n'en a pas eu. Mobutu a échappé à la mort. Alors, localement, mais il n'en a pas survécu. Il n'en a pas survécu. Kabila, Mouzet, Kabila lui a tendu la main, dit reste au pays. Je veux te sécuriser. Il n'a pas voulu. Il est allé mort. Quand même vu le guerre, M. Araba, le premier président de la République, Kassan Goubou, est décédé malade chez lui dans le Congo central. C'est Joseph Kabila qui lui a fait les musolées. Mouzet assassiné. Et curieusement, tous les démons du monde attendent à ce que le Congo arrive à un scénario assombré. Et Kabila a surpris tout le monde. Et je l'avais dit dans un de mes articles, le 2 novembre 2016, qui m'a posé de très sérieux problèmes, Kabila sera le président qui va rester en vie au Sénat. Et son expérience va aider son successeur. Et l'article existe. Et aujourd'hui, c'est le scénario que nous vivons. Alors, qui veut le mal des Congolais? C'est ceux qui en veulent au code minier. À le code minier. Ah oui, c'est ceux qui en veulent au code minier. Tout est sur le code minier. Tout est sur le code minier. Pourquoi? Si Fatih allait avoir la majorité parlementaire, il allait y avoir chasse aux sorciers. Heureusement, Dieu est sur le Congo. Fatih a eu la présidence et le FCC a eu le Parlement. Donc, il y aura un gouvernement de coalition. Et qu'il ne pourra pas changer le code minier. Et c'est ça qui dérange. Ça serait impossible, puisque c'est un produit parlementaire. Et les détenteurs, les défenseurs de ces codes miniers ont la majorité au Parlement. Et ces codes miniers donnent des dividendes positifs au peuple congolais. Alors, les démons, les ennemis du peuple congolais, ne veulent pas que le Congolais juisse de leur bien. Donc, on va commencer par discréditer les institutions congolaises. Il y a une négociation pour remettre en cause la majorité du Parlement. Justement, vous connaissez le président Benan Lomba. Moi, je le connais personnellement. Président de la Cour constitutionnelle. Président de la Cour constitutionnelle. L'accusé dans ce qu'on lui a accusé, je dis que ça, c'est sorcier. C'est un mécheur correct. Un père qui se respecte. Sobre. Sobre de personnage, il ne peut pas faire ça. Comme maintenant, j'ai entendu mon confrère. Oui, il nous a parlé de comptes aux États-Unis. De comptes aux États-Unis. Un marché obscur. Ce qui a énervé l'Occident, c'est quoi ? C'est cette révolution technologique électorale. La machine à voter. La machine à voter, c'est une première en Afrique. Et le résultat est là. Et c'est avec cette machine que nous irons encore. Aux prochaines élections. Aux prochaines élections. Ça a énervé. Pourquoi ? Parce que l'Occident impérialiste a toujours voulu à ce que le Congo soit à Geno. Et c'est ça, justement. Il y a de mes séculiers. Et vous le savez très bien. La Mouka est là, qui joue ses rôles là. Katumbi est là, qui joue ses rôles. Et les autres clubs de métier, qui jouent ses rôles là. Pourquoi ? Parce que ils estiment qu'il n'y a qu'eux qui détiennent le problème. Le pouvoir au Congo. Donc le peuple congolais, dans son ensemble, doit être chosifié à leur détriment. Pour cela, il faudrait secouer le cocotier. Au niveau des États-Unis, venir avec les sanctions que moi j'appelle les sanctions bêtes et diaboliques. On n'en a pas besoin. Est-ce que nous, congolais, nous avons vraiment besoin d'aller vivre aux États-Unis ? Et je demande à tous ceux qui ont leur oeuvre d'aller vivre outre-mer. Mais le Congo, c'est un paradis. C'est un paradis pour nous transformer le grand frère Diane. Il vient de le dire, il vient de Kanyama KCC. Mais qu'est-ce qui se produit là-bas ? Et c'est ça la haine de l'Occident. L'Occident veut que le Congo soit dépendante de lui. Pas d'indépendance. Le mot d'indépendance, c'est que nous ne voulons pas nous nationalistes, nous patriotes, qui aimerons notre pays. Jeudi, Kabila a défié tout le monde. Et le Congo a donné un bon exemple. Et je voudrais que les autres pays africains souvent la ligne de l'air de ces procès-démarqués de l'Occident. Alors, Joaquim Diana, pourquoi avait-on discrédité la Cour constitutionnelle qui a donné les derniers mots ? On se rappelle que l'Union africaine avait demandé de tarder ou de différer la programmation des résultats définitifs. On se rappelle également qu'à Genève, on avait demandé qu'aussitôt élu, Martin Fayoulou devrait changer le code minier et organiser les élections dans les deux ans à venir, etc. Aujourd'hui, pourquoi ça dérange cette entente entre les deux présidents, le nouveau et l'ancien ? Vous savez que le vrai danger, ce n'est pas qu'on nous combatte, mais c'est que nous ne sachions pas que nous sommes combattus et avec quelles armes. J'ai entendu comment ils se trouvent dans un filet, ça ne veut même pas. Vous la justifiez des sanctions qui n'ont aucun sens. Non, le président de la Cour constitutionnelle sanctionnait parce qu'il a été désigné par la présidente de la République. Mais c'est qu'un argument. C'est constitutionnel quand même, non ? C'est qu'un argument. Notre constitution dit qu'il y a des gens qui sont en train. Mais puisqu'il est venu de la présidence de la République, c'est un diable. Donc il doit être sanctionné. Mais on sanctionnait le président de l'Assemblée nationale. On dit corruption par rapport aux élections. Mais on est allé corrompre le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? En ce qui concerne... C'est lui qui a reçu les élections ? Non, il n'a rien à voir. C'est peut-être parce que la CEMU relève de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un individu. Donc, vous vous rendez compte qu'il y avait un schéma. Les amis l'ont dit. Les États-Unis avaient des militaires déjà au Gabon. Il avait déjà demandé à son personnel de quitter la République démocratique du Congo parce que les routes seront obsuées, il y aura des difficultés d'évacuation. Je me demande, lorsqu'on doit organiser les élections dans son pays, aux États-Unis, il y a eu les élections. Pourquoi il n'y a pas eu de troubles ? Pourquoi les autres ambassades n'ont pas demandé à leur personnel d'équité ? Il y a des élections en France, il y en a partout. Aujourd'hui, au Nigeria. Les États-Unis ont refusé même que la Russie interfère dans leurs élections. Pourquoi, en République démocratique, les États-Unis ont estimé qu'il y aura des troubles ? C'était une façon d'acte. Ce n'est pas ce qui est pour eux. Mais maintenant, le jeu a été déjoué par justement la Cour constitutionnelle. Le procès était public, retransmis à la télévision. On doit trouver des griefs. Non, il a fait ça. Par corruption. Il a été corrompu en quoi ? Le président de la CNI, il veut bien s'en mettre. Mais lorsqu'on doit sanctionner le président, celui qui a gagné. Mais sanctionner aussi celui qui a bénéficié de cette corruption. Qui a corrompu qui ? Mais parce que le président de la CNI, c'est qu'il y a des décours de la CNI, c'est qu'il y a gagné. Les décours de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est le président Félix Tchilombo qui a gagné les élections. Présenné par la CNI et la BOUGN. Si la CNI a été corrompue, la Cour constitutionnelle a été corrompue, mais c'est par celui qui a gagné. Par celui qui a gagné. Alors, pourquoi ne pas sanctionner celui qui a gagné ? Tout ça, ce sont des jeux parce que c'était déjà leur jeu. Pour le moment, c'est des jeux. Ils ne savent pas par quel bout. Mais vous savez que les élections congolaises sont un enjeu. C'est vrai qu'ils ne savaient miser sur le Fayoule qui se disait clairement. Le premier acte, ça serait abolir le code minier. Ça, il le disait clairement. Nous, on inventait. Mais il a signé aussi pour le grand marché donné à la Corée du Sud. Les Occidentaux reflent le marché des machines. Vous vous souviendrez que lorsque l'Afrique, l'UIA, organise une réunion pour voir comment ils vont le numérique et les élections. Trouver les sources. La RDC dit, je vais présenter ce qui est le job. Non. La Belgique, les Belges qui étaient des formateurs ont refusé catégoriquement que Nanga présente la machine du Congo. Ils ont refusé catégoriquement. Et après, Nanga dit, nous partons des Africains. On dit, nous payons. Et maintenant, beaucoup de pays africains... Mais ils sont inspirés de la RDC. Ils sont inspirés pour passer des marchés. Et beaucoup d'argent. Les usines américaines, belges et françaises n'ayant pas de clients, ils ne peuvent pas contrôler. Donc, ils en veulent à mort à terminer. À cause de ce marché donné aux Coréens. À cause de ce marché donné aux Coréens. Le fait que le président, Kabila, sortant, aille rencontrer son frère. Au lieu d'applaudir, non, ils se disent, ça détruit leur schéma du chaos. Et vous savez qu'il y a... J'étais au Brésil, j'ai vu un sport, là. Le combat des coques. On nourrit des coques. Et puis, pour quelqu'un, les coques se battent. Et ils applaudissent. C'est un peu comme les taureaux. Et ces gens-là nous considèrent justement comme ça. Comme des sauvages qu'on peut mettre quand nous nous battons, nous nous entretions. Pour eux, ça fait des thèses, des doctorats. On étudie nos comportements comme si nous étions les animaux dans nos parcs. Et non, je pense que... Mais pourquoi les Congolais jouent les jeux? Pourquoi on trouve des Congolais, puis jouent les jeux? Ils jouent les jeux. Ils jouent les jeux. Mais justement, leur force, la force de ces gens-là, c'est parce qu'ils jouent. Ou sur celles, quelques Congolais, le cas de Fayoulou, et tout cela, qui pensent que, pour son bonheur, pour le fait d'être, je suis président de la République, même au détriment de l'indépendance de tout mon pays. Ça, c'est... Alors, je pense que c'est un acte congolais. C'est les peurs congolais d'ouvrir. C'est quand même, je vais dire fort de café. Lorsqu'on dit que quelqu'un va condamner pour corruption, on regarde les corrupteurs et les corrompus. À qui profite la corruption? Oui. Si on dit que la CENI a été corrompue par son président et son vice-président Bassenguezi, forcément, ça profite de quelqu'un. Si on dit que la Cour constitutionnelle, par son président, a été corrompue, alors qu'il y a 7 à déclarer, justement, le verdict qui a été donné l'arrêt de la Cour, proclama, le verdict qui a été dit président, forcément que ça profite à quelqu'un. Pourquoi l'ambassadeur dit, non, ça ne concerne que le corrompu et pas le corrupteur? Est-ce que... Je réponds à ce que je veux dire, mais je vais continuer. Est-ce que... De quoi les peurs congolais ne peuvent pas faire cet exercice de réflexion basique pour se poser la question, pourquoi la paix chez nous, la sérénité chez nous dérange? C'est ça que j'ai dit avant. J'ai dit, quand vous regardez les contenus de ces sanctions, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des sanctions qui sont nées de ces élections. Donc, de l'élection du président Félix Sisekédi. C'est l'élection de qui s'est organisé. C'est l'élection de qui s'est organisé. C'est l'élection de qui s'est organisé. Laissez-le, 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 laissez-le. Quand je dis l'élection, c'est-à-dire que ça n'a aucun lien avec, soit les résultats publiés et tout ça. Avec Nanga, on condamne plutôt la passation de marché, la corruption et l'enrichissement illicite, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas la passation de marché, on condamne Nanga du fait que les États-Unis, la Belgique, la France, s'il faut le dire clairement, les pays européens étaient contre la machine à voter. Mais est-ce que nous, nous sommes, plus ou moins, nous sommes un département français, nous sommes un département de la télévision, nous sommes, oui, évidemment, nous sommes à la télévision. Laissez-moi l'État parler. Nous sommes un État indépendant, nous pouvons choisir notre marché, mais oui, c'est-à-dire que ça change plus que nous avons des intelligences communes contre notre État. C'est la même chose que les Américains défendent leur État, c'est la même chose que nous devons défendre leur État. C'est à nous de choisir notre marché, c'est à nous de choisir notre honneur. Tu l'as déjà dit. Nous ne sommes pas un protectorat, nous, un département américain, belge ou français. Nous sommes un État indépendant avec notre constitution, avec notre souveraineté. Pourquoi tu ne peux pas te mettre dans cette démarche, pour comprendre, pourquoi, effectivement, l'argent et le Congo dérangent, parce qu'il faudrait que les impérialistes et les étudiants fassent payer leurs richesses, là où il y a des gays. C'est pourquoi ils veulent que le Congo ne soit pas. Alors, répondez à la question. Je ne sais pas comment. Non, non, répondez à la question. Le problème est que ces gens, quand ça dérange, sont sanctionnés parce qu'à un certain moment, ils ont collaboré avec Kabila. Et ils ont précisé que Kabila c'est un diable. Oui, mais pour eux, la diplomatie utilisée, par exemple, s'il vous plaît. Allez-y, je suis déranger. Donc Kabila c'est un diable. Non, mais ce n'est pas le diable. Oui, allez-y, je vois. La diplomatie utilisée par Joseph Kabila n'arrangeait pas la communauté internationale. Pourquoi ? Mais pourquoi ces sanctions doivent nous aider ? Moi, je suis pratiquement étonné. Pourquoi les déranger, ces diplomaties ? On a sanctionné dans ces pays, même les généraux. On a sanctionné dans ces pays, même les plus proches du régime, les hommes d'affaires proches du régime. Pourquoi ? Pourquoi ? On a eu à discuter, c'est là. Pourquoi ? Parce que la politique diplomatique utilisée par Joseph Kabila n'enchantait pas les occultes. Encore ça dérangeait. J'en ai parlé beaucoup de faiblesses, Jean-Marie. Non, mais encore ça dérangeait le point d'en tant que la politique interne. Oui. Il y avait une sorte de l'étouffement, hein, de la liberté d'expression. Et tout ça, il y avait... Un peu plus... Il y avait le problème. S'il vous plaît, Jean-Marie, ce n'est pas parce que nous avons connu l'alternance que Kabila devient les saints d'aujourd'hui. Non, nous avons tous condamné les méfaits de ces régimes pendant que Kabila était président de la République. Nous l'avons tous dit. Vous, les journalistes engagés, nous l'avons dénoncé. Alors quoi ? Nous l'avons... Nous l'avons dénoncé. J'en ai pas répondu à la question. Non, non, non. J'en ai pas répondu à la question. Attendez. Mais vous l'avons dénoncé. Attendez, vous l'avons dénoncé. C'est la réponse à diplomatie. C'est pas aujourd'hui que nous avons ou nous allons oublier que Manga est parmi ceux qui ont facilité la même organisation des élections. Non, mais il est organisé un peu plus tard. Donc ce n'est pas aujourd'hui parce que nous avons l'alternance et l'éducation. Ce n'est pas parce que le président actuel décide que le président sortant soit son partenaire, qu'il décide désormais de commencer à l'envoyer dans des missions internationales qui concernent la RDC. J'en ai dit qu'il devient le saint que le peuple congolais va oublier. Cela restera dans l'histoire. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, non, mais la question, je suis en train de répondre. Non, vous n'avez pas répondu. Je dis ceci, la politique. En quoi la diplomatie de Joseph Kabil a dérangé ce que vous appelez les diplomates ? Non, mais justement, je vous dis la politique interne. Je t'ai dit combien de Congolais étaient morts parce qu'ils réclamaient tout simplement la RDC. On va parler des élections aussi. S'il vous plaît. Donc, vous allez vous en rendre compte. Et puis, la commission qui a été mise en place pour les sanctions, pour les gens qui sont sanctionnés aujourd'hui, c'est une vieille commission. C'est depuis 2016 que la commission a été mise en place pour commencer à suivre des prêts. Et en plus de cela, en quoi le président de la Cour constitutionnelle est corrompu ? En quoi ? Corrompu par qui ? Corrompu par qui ? Qui n'a pas contesté dans ce pays les décisions de la Cour constitutionnelle ? Quels sont les décisions-là ? Mais, par rapport à la situation de la République, le président de la République doit rester en place jusqu'en... Vous oubliez ? Jusqu'à c'est qu'il y aura... C'est qu'il faut dire que tout cela n'est pas oublié par ceux qui étaient censés être sanctionnés. Alors, ce que j'ai dit, ils vont parler et puis je vais oublier ce qui est là. C'est que, c'est vrai, le président de la République, il est en vie, il est sénateur aussi en vie, il est aujourd'hui partenaire, il se voit irrégulièrement. C'est bien pour la beauté de la démocratie, mais ceux qui ont fait du mal au peuple congolais ne doivent pas bénéficier de la même, je dirais, générosité que le président de la République. Cela doit être poursuivi par la justice. Je te sens que le président de la République... Attendez, il y a déjà des plans... Habitatif... Attendez, Jacques, Jacques, elle dit... En prenant le plus à la plus fonctionnelle, écol memorial... Mais, quand on les sanctionne pourquoi ? On les sanctionne pour quoi ? On a parlé du processus électoral. On a parlé du processus électoral. Je sais pas qu'il a réveillé, mais je sais pas ce qu'on a parlé du processus électoral, mais c'est pour ça. Il nous a l'effet, par exemple. Combien de fois le processus électoral a été donné ? Le président de la République, aujourd'hui, c'est Fatih. D'ailleurs, à mon avis, cette décision vient entancher l'image du nouveau chef de la République, de la démocratie du Congo. Et à mon avis, Fatih doit réagir. Parce qu'il y a un peu évident de la souveraineté. Nous sommes dans une situation de souveraineté nationale. Vous savez que c'est depuis... C'est la parole nationale qu'il a proclamé. Oui. Ça fait trois ans que le gouvernement congolais s'attèle sur l'affaire de la souveraineté de la République démocratique du Congo. De ses institutions. De ses institutions. La communauté internationale, les Occidentaux, ils sont dérangés depuis que le gouvernement congolais avait levé l'option d'organiser les élections sur fonds propres. Ça, ça dérange la communauté internationale. Et cela a dérangé sérieusement. Et comme on est arrivé à aboutir en toute sérénité à la passation des pouvoirs civilisés... Ce qui fait un cas de... Et les situations... Oui. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Et le Fatih, aujourd'hui, président de la République... Moi, j'ai dit, nous sommes déjà dans l'alternance. Nous sommes avec le nouveau pouvoir. On ne peut pas laisser passer cette affaire... De la mise en place de la souveraineté. Mais non, on ne peut pas laisser ça comme ça. On doit... Le gouvernement doit réagir parce que les personnalités qui sont citées actuellement... Ce sont les institutions. Ce sont les institutions et très sensiblement les institutions qui viennent à l'appui à la démocratie. Non, mais il faut reconnaître que... Attendez... Attendez... Mais il faut sanctionner pourquoi... Parce que votre justice ne fonctionnait pas à l'époque... Non, mais il fait tout ça. Attendez... C'est un dossier qu'on devait attendre le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour que, demain ou après-demain, les députés puissent s'engager dans une commission de contrôle. Dans une commission de contrôle. Si il y avait malversation ou pas. Effectivement. Il y a aussi une commission de contrôle. Mais c'est très tôt. Mais c'est ce qui s'est fait. C'est très tôt. C'est très tôt. Oui. Les États-Unis. L'Amérique a agi très tôt. Mais est-ce que l'Amérique a fait des contrôles pour savoir les malversations qu'il y a eu à la CENI, les malversations qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé au Conseil de l'Assemblée nationale ? Non, c'est le cas du fonds de transaction en relation. On cherche toujours à faire... à inféoder le Congo pour que nous puissions être assijétis par les influences occidentales. C'est ça le problème. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'il y a des... On est qui joué le jeu de cette infétation ? Non, mais oui, nous le voyons. Il y a les camps, la MOKA, on peut les citer par les noms. Mais non, 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 mon frère de la MOKA, mais qu'est-ce qu'ils font nuit et jour ? Depuis qu'il y a l'alternance, ils ne font que fréquenter le milieu occidentale. Pour discréditer les institutions congolaises. Mais aujourd'hui, le Congo ne peut plus prêter l'oreille à ces gens-là. Quand ils prennent des télédécisions, le gouvernement, pour nous aussi, doit faire des représailles. Vous voyez aujourd'hui, on a... nous avons la maison chérienne qui est à... Il y a de nouvelles conditions maintenant pour ça. Vous voyez, il y a de nouvelles conditions. On doit même changer la dénomination. Absolument. Donc, vous voyez que les diplomates, nos diplomates en eau, qui étaient humiliés et tout ça, doivent avoir un déjeuner. Oui, oui, oui. Mais les gens ont tenté, ça n'a pas abouti. L'Amérique commence à emboîter les pas. Est-ce que ça va donner quel résultat ? C'est ça le fait pour nous ? Alors, Joachim Diana, on va revenir à vous tout à l'heure. Est-ce que le schéma, on va dire, Kenyan proposé, qui consisterait à dire, on discrédite la CNI, on discrédite la Cour constitutionnelle, pour délégitimer en quelque sorte, ou diluer la légitimité des FATCHI, pour pousser les négociations, un vice-président à la MUKA, pour organiser les élections d'adhésion. Et c'est un scénario qui tient la route. Voilà. C'est ça l'épée de Damoclès, on met sur la tête de FATCHI. Nous vous épargnons, mais voilà ce que nous sommes capables de faire. La CNI qui t'a proclamé est sanctionnée. La Cour constitutionnelle qui t'a proclamé est sanctionnée. Et tous ceux qui ont participé à l'organisation de l'élection dont tu es issu sont sanctionnés. Mais toi, nous te gardons encore, mais tu suis. Tu fais ce que nous voulons, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela. Au cas contraire, tu seras aussi sanctionné. Il n'y a pas de meilleure façon de discréditer l'élection de Félix que de sanctionner ceux qui ont organisé cette élection. Voilà. C'est tout en fait clair. Je fais un petit analyste pour ne pas aller en profondeur. Je fais des petites satisfactions. On parle de la corruption. Non, on a... Mais toutes les raisons sont bonnes, hein. Et donc, d'ailleurs, il s'agit juste de ce qu'il a à nous. La corruption par rapport aux élections. Corneille n'a jamais organisé autre élection que celle-là. Que présidentielle finit. Le président de la Cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui le même jour, hein. Non, ils ont précisé. Légistratif. Sauf le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de gouvernement. 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 Alors, le vrai problème, c'est celui-là. On voudrait avoir... Même les Européens, on a voulu le pousser tout de suite, là. Toutes les mesures que l'ancien gouvernement avait prises. Il faut vite changer. Il faut vite changer. Mais pour montrer que le gouvernement passé avait pris par simple caprice, et vous changez. Demain, Izuba ici changera le discours lorsque les mêmes Américains vont commencer à attaquer faible. Ils vont commencer à attaquer faible. Ils constateront qu'il n'obéit pas. Il ne pourra pas obéir jusqu'à... Non, il n'obéira pas. C'est impossible. S'il obéit comme ça, c'est le peuple conglet qui descendait dans la rue pour les chasser. Il n'obéira pas. Même les militants de l'IDPS ont promulqué ça. Dans 100 jours, si on ne voit pas clair, ils peuvent même descendre dans la rue. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, vous avez vu Louis-Michel, tout était autour. Le poussant à ne pas faire ce que son prédécesseur avait fait. Il était le chouchou, on ne les portait pas. Mais lorsqu'ils ont constaté que cet homme, il est nationaliste, il ne peut pas faire autre chose que protéger les intérêts du Congo. On commence les sanctions et ainsi de suite. ou comme président, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous êtes là pour satisfaire les intérêts du Congo. Pour faire plaisir, les Congolais vous chasseront. Non, le problème, c'est le problème des accords. Je parie que si les accords sont respectés, c'est-à-dire aujourd'hui, tel que les histoires se passent à l'est du pays, ce n'est pas bon. Quel accord ? Oui, j'ai suivi le discours de Félix, qui est le président de la République. Il dit qu'à la place de venir tuer, venez au signe un accord qui établit à ce que vous récupérez les minéraux et vous donnez à la RDC. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous parlez maintenant, maintenant, qui est-elle-vous s'enuie ? Aujourd'hui, qui est-elle-vous s'enuie ? On fait des choses de manière formelle, vous venez, on signe un contrat qui dit que chacun a bénéficié, c'est-à-dire que chacun bénéficie, selon leurs intérêts et ça vous rend de plus en plus autonome. Le code minier a fait très bien. Le code minier a fait très bien. Le code minier, Félix l'a dit, que ça doit être d'application. Oui, ça doit être d'application. Est-ce que ça va à un point d'achoppement ? S'il y a des points d'achoppement, il faut le revoir, mais il estime à un certain niveau que c'est le plus meilleur code que la RDC puisse en avoir. En ayant de ça, Jean-Marie, on ne doit pas oublier le passé. La faiblesse du régime passé avec Kabila, parce que nous sommes en train... On parle de l'actualité. On parle de l'actualité, effectivement. Mais vous avez... Le pays de l'extérieur, agissait parce qu'il y avait beaucoup de faiblesse, même de l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, si Félix, en arrivant au pouvoir, il arrive à donner ce qu'on qualifie comme un état de droit, la démocratie vit correctement comme on l'entend, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes comme à la période de Kabila. Je vous pose une question. Avec le régime de Kabila, c'était la prédation. Laissez-moi vous poser la question. Il y avait des gens qui volaient à ciel ouvert qui n'étaient jamais sanctionnés. Attendez. Il y a des ministres qui commettaient des bêtises jamais sanctionnés par la justice. Il y a des ministres qui commandaient... Attendez. Le régime de Kabila, c'est qu'il y a des ministres qui ont fait de revoir pour de plus de temps. Non, il y a fait des arguments pour vous appeler. Il faut condamner ça. Alors, je vous pose cette question. Je vous pose cette question. C'est maintenant, vous êtes qualifié. Non, mais vous... Je vous pose cette question. Je vous pose cette question. La Cour constitutionnelle qui a proclamé celui qui s'est décalé du président de la République. La CENI qui a organisé l'élection au bout de laquelle il est devenu président. Si ces deux institutions sont attaquées, il est en droit ou pas de défendre les intérêts de la RDC ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est-à-dire que comme les États-Unis d'Amérique insistent que les gens doivent être sanctionnés pour des malversations, par exemple financières, nous ici, nous devons aussi prendre les choses en main, organiser une commission pour enquêter sur ces gens-là. Et c'est ça un pays normal. En principe, en réalité, nous devons même anticiper. Nous ne devons pas attendre à ce que les sanctions arrivent pour que nous nous réveillons. Donc il faudrait... Vous ne répondez pas à ma question. Il ne faut pas qu'ils défendent les institutions. Non, mais je vous dis, Jean-Marie Cassamba, nous, ici, on a sanctionné des individus, pas des institutions. Mais qui ne représente quoi ? Non, il ne représente rien. Il ne représente rien. Il est chef. Il est libère. Il est libère. Il est libère. Il est libère. Non, non, Jean-Marie, s'il vous plaît. Il est libère d'une institution. Il est attaquable à la justice. Le président... Non, je ne peux pas attaquer à la justice. Non, je ne peux pas attaquer à la justice. Non, je ne peux pas attaquer à la justice. Excusez. Il est un autre côté raconté. Il est en train de s'enendre les fameuses sanctions, soit disant... Ici, on a sanctionné des êtres à la justice. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu procès ou... Il y a eu procès, je vous dis qu'il y a eu une commission qui est là. Mais on a mis en place une commission qui est sur les individus. Avec quelle légitimité ? Non, on a mis en place une commission. Une commission, ça n'a pas vu du juridique. Avec quelle légitimité ? Mais il y a un desque qui est prône aux États-Unis. Tout le monde le fait. Mais un desque qui est mandaté. Par gris. Mais vous, vous avez des ambassadeurs là-bas, non ? Pourquoi ils ne contestent pas ? Nous avons un ambassadeur aux États-Unis. Pourquoi ces desques qui n'ont jamais été contestés ? C'est pour vous dire que les individus actuellement qui ont été sanctionnés sont attaquables devant la justice ? Les sanctions ont été attaquées devant quelle justice ? Je vous dis que les sanctions ont été attaquées devant quelle justice ? Je vous dis que c'est attaquable devant quelle justice ? Si c'est vrai, on organise des commissions. Si c'est vrai, ils vont répondre devant la justice. Ils feront une prise de soupçon. Réponse à Isouba. Si c'est vrai, il y a des documents. Merci d'avoir des documents. Si c'est vrai, vous pouvez enquêter sur eux ? Attendez. Réponse à Isouba, s'il vous plaît. Je vous dis à la fin de l'émission. Et puis ce sont des individus qui ont été sanctionnés. Ne parle pas des institutions. Je suis mal à l'aise de parler de cette histoire de journaliste engagé. Je suis mal à l'aise. Il n'y a pas la liberté d'expression, mais il n'est pas derrière le barreau. En tant que journaliste engagé ? En tant que journaliste. Personne ne l'inquiète. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Je suis mal à l'aise, j'ai dit. J'ai été surpris d'apprendre de la bouche de mon confrère que nous, il faut qu'il y ait des accords, venir à l'aise, il y a le minerai, au lieu de prendre le minerai comme ça, il faut que nous trouvons un accord. C'est ce qu'on appelle le partage. Le partage. Je vous ai dit ici, le point d'achatement, le code miné, il a ouvert son cœur. C'est ça le code miné. Sans pour autant le savoir. La prédation de nos minéraux. Le Congo en paix met mal à l'aise l'Occident. L'Occident n'a rien. Pour avoir de l'argent, pour vendre les armes, il faut provoquer la guerre en Afrique. Et c'est pourquoi j'ai appelé à l'éveil de la conscience africaine. Que tout le pays africain essaie un peu de se liguer ensemble pour sauver cette Afrique. Contre les Américains. S'il vous plaît. Et alors ? Parce que j'ai dit, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas des sanctions. Quelles sont les épreuves de force ? Quelles sont les épreuves de force ? Je vais parler. Les épreuves de force, c'est notre pensée également. C'est le moment que nous devons transmettre. Mais tu viens de le dire ici que l'actuel président a dit c'est le meilleur texte. Tu viens de le dire, tu t'es contrédé. Tu es journaliste lorsque tu es sur le plateau de télévision. Partez des A, B, C, B, C. Je n'ai pas dit que tous les poids sont meilleurs. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur. Mais là, tu vas te prendre. Non, lui l'a dit. Est-ce que moi, je dis ça ? Mais c'est ça. Est-ce que je dis que tous les poids sont bonnes ? Il va réviser ce code de ministre. Et comment il n'a pas la majorité au Parlement ? Donc, parce que le FCC a la majorité au Parlement, ça dérange, ça dérange évidemment parce que dans les chemins occidentaux, ils ont mis Martin Fayolou là-bas, brisez-nous ce code minier. Et ça, il a échoué. Il a échoué et que la majorité parlementaire se dégage. En faveur du FCC, ils disent ce code-là, nous n'allons plus l'attaquer. La meilleure façon d'attaquer, c'est que... C'est discréditeur d'élection. Allez, discréditeur d'élection. À t'accord, le chef des institutions... Ça, tu analyses ? Non, je parle d'abord, je prends Bassengues. Oui, je n'analyse pas. J'appelle, je prends l'ordre Bassengues. Oui. L'homme a été tout le temps en train de défendre la machine à voter. Qualifié de machine à voler, nous avons vu des vidéos venant de la Belgique, on va montrer comment, on va voler, les élections. Bon, OK. Donc, ton président, là où tu as la présidence, les réponses... M. le président... Non, tu es... Continuez, 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 continuez. Je suis continué. Assez, continuez. Le président dont vous défendez... Moi, je défends le président. Non, non, je termine. Je termine. Il me reste trois minutes. Je ne descends trop bas. Non, je ne descends trop bas. Je ne vais pas vous lancer. Je vais ici avec mes annales. Le président actuel, élu par ces machines, a volé, n'est-ce pas? Je reviens sur ce qu'on a déjà passé dans le débat. Non, non, il n'y en a pas. Je ne vais pas vous lancer. Je vais vous faire venir par la raison. Tout ce que vous avez dit, vous n'avez rien parlé. Toutes les questions posées par Jean-Marie... Il m'est interrompu à chaque fois. Il m'est interrompu à cause que tu étais dans la divagation. Non. Tu vas ouvrir ton cœur à partir de l'unier à l'est. Le président, il est proclamé par les machines à voler. Qu'il accepte que les résultats provenant de la CENI, proclamés par la Cour constitutionnelle, organisés par l'Assemblée nationale, avec la loi électorale et toutes les différentes lois, sont de forts résultats. Soyons lucides, Edmond. Lorsqu'on parle de votre pays, c'est notre pays. Pourquoi les États-Unis ne veulent pas à ce que l'URSS interfère dans les élections ? En Isélien, on vient de repousser les élections d'une semaine. Le ciel n'est pas tombé. Il n'y a pas de sommet sur les gens. Il n'y a pas de sommet sur les gens. Il n'y a pas de sommet sur les gens. Il n'y a pas de sommet sur le fond propre. Et ça marchait. Et ça marchait. Non, 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 non. Ça n'a pas marché. Ce qui est bon au Congo est mal à l'Occident. Ce qui est mal au Congo est bon à l'Occident. Non, Edmond, c'est notre pays. Il parle de très à l'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit finir parce qu'il y a le journal. Après, j'aimerais bien qu'on fasse un bon plateau, un grand plateau d'ailleurs, qu'on va accorder bientôt sur cette affaire, en précisant que dès demain à dimanche, les députés FCC vont se retrouver encore une fois pour montrer leur appartenance à des grandes familles du côté de Kinga Kati là-bas. Et la majorité parlementaire pourra effectivement trouver les premiers ministres et les ministres pour former le gouvernement en coalition avec cash du président Félix Tshiseké de Chilombo. En tout cas, les Congos doivent être défendus par les Congolais eux-mêmes. Et on doit être conséquents avec nos propres institutions c'est comme cela qu'on gagne notre indépendance. À la semaine prochaine, avec le même plaisir. Merci.